afin de lutter contre l'impunité au sein de forces armées. Un fonds national d'indemnisation des victimes sera bientôt institué. Le ministre des Droits Humains, Albert Fabrice Puella, poursuit la sensibilisation auprès d'autres membres du gouvernement de la justice transitionnelle. Hier, il a échangé avec le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouenze-Moukaleng. Les détails dans ce reportage d'Oscar Mbalcaïch. Les rencontres en bilatéral et même en multilatéral entre les membres du gouvernement, il faut le faire pour parler d'une seule voix. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouenze-Moukaleng, et son collègue des Droits Humains, Fabrice Puella, ont cogité sur le soutien à apporter aux victimes des différents conflits enregistrés en République démocratique du Congo, à l'ison faite ici au conflit du Camounan Sapu, de Béni et ceux survenus dans d'autres territoires de la RDC. Pour l'hôte du ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, une réparation est plus que nécessaire dans les cadres de la justice transitionnelle. Le chef de l'État, avec le gouvernement, il avait décidé de ne plus faire des actions ponctuelles, mais de créer une structure sous forme d'un établissement public, que ce sera appelé fonds d'indemnisation des victimes. Ce fonds sera alimenté par les différentes structures qui existent et nous nous sommes mis en pourpalais avec les responsables de ces différentes structures qui alimenteront ce fonds. À quand alors la justice et l'indemnisation des victimes ? Il y a ces soucis de poursuite des auteurs de ces atrocités, mais aussi l'indemnisation des victimes. Il y a des gens qui ont perdu des parents, des gens qui ont perdu des membres, des parties de leur corps et qui ont un handicap à vie. C'est là qu'il faut les dédommager et c'est très important. La ronde qu'effectuent les ministres des droits humains dans différents ministères, rentrent dans les cadres de la sensibilisation pour alimenter ces fonds dont l'objectif est de détraumatiser, dépenser les plaies et ramener la concorde nationale auprès des Congolais victimes de ces crimes graves. Et le ministre de la Défense, Gilbert Cabanda, a répondu à l'appel des anciens du Collège Saint-Paul de Bokavou. Il a participé à la messe organisée pour dédier son mandat à l'éternel. David Mbenga nous en parle. Glorifier le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances, car il est le maître des temps et des circonstances. C'est le devoir que s'est fait le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, au lendemain de sa nomination à ce poste, en participant à la messe d'action des grâces dite en la chapelle des Pères Barnabit à Ngariema. Au cours de cette célébration eucharistique, organisée par le Cercle des Anciens du Collège Saint-Paul de Bokavou, l'officiant du jour a recommandé aux anciens collégiens de prier pour le ministre Gilbert Cabanda. Ce dernier a pour sa part saisi cette occasion pour expliquer le sens de sa nomination en tant que ministre de la Défense nationale. Nommer un ministre de la Défense nationale issu de ce temps fait signifie, à mon avis, une responsabilisation double, non pas seulement une responsabilisation technique, scientifique, de compétence, mais aussi une responsabilité psychosociale, géopolitique. C'est en quelque sorte un appel que le président de la République a fait au Kivutien que vous êtes. Mettez de l'ordre dans votre maison. Qui d'entre nous ici n'a pas des cousins, des fleurs qui sont maï-maï, qui sont groupes armés, qui sont dans le trafic du coltan, dans... Je pense que nous tous, ici, nous avons ces gens-là qui contribuent, pour ne pas dire même qu'ils sont à la base de certains désordres chez nous. Et en dehors de nos frontières, sachez que le ministre des Pétentiques a visité la Poste française. Augustin Kibasa Maliba a eu des explications de la part de Yannick Embert, le préfet et directeur des affaires du groupe de la Poste française. Non, non, Mantezko, pour les détails. Quel renseignement doit-on tirer des explications reçues sur le fonctionnement de la Poste française ? En mission officielle à Paris, les ministres congolais des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication a reçu des réponses au terme de la visite qu'il a effectuée dans les installations de l'institution publique française sous la conduite du préfet et directeur des affaires territoriales et publiques du groupe La Poste, Yannick Embert. Les ministres ont retenu les avantages pour assurer les services innovants basés sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agit de l'identification numérique de la Poste, des e-consentments, de ma ville, mon shopping, de la Poste santé, du data et de l'intelligence artificielle et de la banque portable. Augustin Kibasa Maliba a rétéré son engagement pour la digitalisation rapide de la Poste en RDC après cette visite. Une autre visite a permis au ministre Augustin Kibasa Maliba de s'imprégner du fonctionnement des One Point, cette entreprise française spécialisée dans la transformation numérique des entreprises et organisations, en suivant les éléments que le président-directeur général David Layani a mis à sa disposition. Et Lucie Tchisenda nous parle dans ce reportage de la participation du ministre Eberon Kolongeli à l'atelier du numérique. Regardez. Pour cette deuxième journée consacrée aux travaux en atelier, les participants ont conformément à leur thématique réfléchi sur les stratégies à mettre en place pour que le plan des numériques soit mis en œuvre en République démocratique du Congo. Pour la commission finance, par exemple, les participants ont réfléchi sur comment trouver les capitaux et les partenaires pour le décollage de ces secteurs. Ceux de la commission santé et éducation ont eux aussi examiné le voisin moyen de rélever autant des défis qui freinent les développements numériques en République démocratique du Congo afin d'atteindre les objectifs de développement. Le ministre de Tchitel, Désiré Kachmy Kolongeli et Eberon, qui a fait la ronde de ces différents ateliers, a rappelé aux participants la tâche qui les attend dans la mise en œuvre de ces plans numériques qui va sans doute booster le développement de notre pays. Les experts nationaux des différents ministères concernés et internationaux à ces travaux ont jusqu'à vendredi 25 juin pour proposer des lignes directrices qui vont permettre à l'autorité de se doter de ces plans numériques de l'RDC attendus au gouvernement pour matérialiser la vision du chef de l'État dans ce domaine. Il s'insurge contre la démarche du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoi, de porter plainte contre le député provincial Magloire Kabemba. Les élus provinciaux, au moins une frange de l'Union sacrée, se sont exprimés à ce sujet. Cédric Enina. Nous avons appris avec étonnement que l'honorable Mpoi Kadima Godefoy a déposé lundi 21 juin dernier au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé une plainte contre notre collègue Kabemba Okanja Magloire, au motif que celui-ci aurait fait une dénonciation calomnieuse et des amputations dommageables contre sa personne. que la démarche de l'honorable Kabemba, qui engage tous les députés provinciaux, membres de l'Union sacrée. Alors même que le chef de l'État, dans sa dernière adresse à la nation, dans laquelle il annonce des mesures relatives à cette crise sanitaire, n'a pas suspendu le fonctionnement normal des institutions, mais a plutôt insisté sur le respect des mesures barrières. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sans attendre les conclusions de la dite commission, censée intervenir dans les 72 heures, a délibérément et avec précipitation décidé de suspendre la session ordinaire en cours, laquelle se tient de plein droit du 30 mars au 29 juin, conformément à la loi sur la libre administration des provinces et au règlement intérieur de notre institution. De bloquer, en violation du même règlement intérieur, le contrôle parlementaire, qui est une prérogative pourtant reconnue à l'Assemblée provinciale par la constitution du 18 février 2006. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé a échangé avec les députés médecins pour partager leur expérience dans la lutte contre les épidémies. Ces députés médecins sont venus partager leurs expériences avec le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, sur plusieurs points. La poursuite des réformes structurelles, le dysfonctionnement des zones de santé, la nécessité de réviser la loi de 2018, portant principe généraux de la santé publique, la gestion des épidémies et urgences, l'implication et l'accompagnement des députés nationaux médecins aux activités du secteur de la santé, tant au niveau national qu'international, les rôles des partenaires techniques et financiers, les mécanismes et structures de coordination et pilotage du secteur de la santé, ainsi que la problématique des ressources humaines. Après échange sur ces différents points, le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, s'est dit très flatté par les différentes interventions de ses interlocuteurs à travers ce cadre qu'il considère comme un comité permanent de conservation. Accompagné de la vice-ministre de la Santé, Véronique Kiloumbankoulou, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, a promis de réfléchir sur la possibilité d'organiser très prochainement les journées ou les ateliers réunissant tous les anciens ministres et vice-ministres, ainsi que tous les anciens secrétaires généraux du secteur de la santé, afin de s'approprier leurs expériences pour un seul but, celui d'actualiser le système de santé de la RDC pour le bien-être de la population. Et là, nous sommes partis de la problématique, des zones de santé, passant par toutes les réformes importantes qui doivent bénéficier à nos populations, toutes les réformes qui portent sur les divisions provinciales, les inspections provinciales. Nous avons aussi parlé d'un point extrêmement important, c'est la gestion des urgences dans le pays. Nous avons parlé aussi des médicaments, y compris de la disponibilité des vaccins et de la vaccination, et sans oublier les rôles que nous, comme anciens fonctionnaires ou médecins, nous pouvons aussi apporter dans la réussite de son mandat. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est engagé à mettre sur pied une cartographie sanitaire qui va lui permettre de coordonner les informations de tous les programmes évoluant dans le domaine de santé, sur toute l'étendue du territoire national. Un lancement aux travaux de salubrité à Kananga par l'alliance missionnaire pour la paix en RDC. La première étape était l'ancien bâtiment où a été signée la première constitution de la RDC. Kananga, chef-lui de la province du Kassai central, s'est trouvant au centre de la République démocratique du Congo, d'où apparaît l'alliance missionnaire pour la paix, un MIP RDC, dont l'objet est de soutenir la vision et les actions du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo. Une grande maison culturelle où a été érigée et adoptée pour la toute première fois la constitution de Loulouabourg, en 1964, située au quartier Kamaï, dans la commune de Kananga, a connu ses 25 juin 2021 le travaux de salubrité par le membre de cet Asbel, dont le président national, Benjamin Kabambamouzembe, et son conseiller juridique, Michel Nangondo-Maurice. Soutenir le président de la République, c'est d'abord prier pour lui et ses actions à impact visible et aux travaux d'intérêt communautaire. Benjamin Kabamba, l'un des membres de la maison civile du chef de l'État, alors que président national de la MIP RDC, donnait ici les condensés de ses travaux. La salité qui se trouve dans le lieu historique, même dans le monde spirituel, montre que la ville ne pouvait pas évoluer. Parce que si aujourd'hui on parle de Kinshasa, par-ci, par-là, c'est ici où Emery Patrice Lumumba, Joseph Kassavobu, Joseph Mobutu s'étaient réunis pour signer pour la première fois, ensemble avec les députés, la première constitution de la République. Réfectionner cet édifice reste une tâche importante, celle de l'implication de seul le président de la République, Félix-Antoine Tusekédi-Tilombo. L'étro-provincial en charge de la pêche et de l'élevage du Chikapa, Evariste Vetché a présidé la cérémonie de la célébration de la journée internationale du poisson à Chikapa, chef lieu de la province de Kassai. Le public démocratique du Congo s'éleve le 24 juin de chaque année la journée nationale du poisson. Pour cette année, cette journée est commémorée au Kassai dans un contexte difficile caractérisé par la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19. C'est le site Mister Fiche, entendu. Monsieur le poisson, situé en plein centre-ville de Chikapa, qui a servi de cadre à cette cérémonie. Les moments pour le gouvernement provincial de s'engager fermement à encadrer le pêcheur, le pisciculteur, ainsi que le maréeuse, avec des subventions, des dons et autres intrants afin de lutter efficacement contre la malnutrition, a dit Evariste Vetché. Pour les ministres provincials de la pêche et élevage, les poissons sont une source principale des protéines animales le plus recherchées dans l'organisme humain. Notre présence dans ces sites Ogui Iner Nouvelle est notre ferme engagement pour encadrer le pêcheur, le pisciculteur, ainsi que les maréeuses en coopérative ou en association paysanne par des subventions, des dons et autres intrants, afin de lutter efficacement contre la malnutrition. dans le but de promouvoir les producteurs locaux, consommer les poissons frais et contrer l'importation de poissons congélés. De son côté, le ministre de Finance, Iber N'Goulang-Dioko, dit s'investir pour valoriser et promouvoir la pêche et l'élevage, étant donné que la province est entourée d'eau. Restons toujours dans cette province pour parler cette fois-ci de la prestation de serment des huissiers fiscaux de la Déjarka, objectif maximiser les recettes de la province. Les 11 huissiers fiscaux de la direction générale de recettes du Kassai de Déjarka sans sigle ont prêté serment d'usage dans la salle d'audience de Tchikapa devant le tribunal de grande instance ce samedi 19 juin 2021. Cette cérémonie permet au gouvernement provincial d'avoir les agents qualifiés et légalement établis pour contraindre les opérateurs économiques et tant d'autres assujettis insolvables de s'acquitter de leurs obligations fiscales. L'occasion pour le ministre provincial ayant dans ses attributions le finance, l'économie et le civisme fiscal, Iber N'Goulang-Dioko, qui a représenté le gouverneur intermère Gaston Collet dans cette manifestation, de demander aux assujettis de payer librement les droits, taxes, rédévences et impôts de la province avant tout recouvrement forcé. Nous avons souhaité se conformer à la volonté de la loi qui organise le recouvrement forcé par l'entremise du siège fiscaux en matière de paiement des droits, taxes, rédévences et impôts. J'exhorte à cette occasion les opérateurs économiques et tant d'autres assujettis de s'acquitter promptement et librement de leurs obligations fiscales. Avant toute contrainte, à nous assermenter, je vous exhorte à résister aux tentatives de corruption et au trafic d'influence des hommes politiques. Faisant d'une pierre deux coups, Hubert Ngoulang Dioko a lancé le même jour sur le marché la plaque de matriculation des engins roulants. Chacune de ces plaques porte les mentions du territoire qui lui correspondent. A l'occasion, un lot important de plaques a été remis à titre symbolique au directeur général Aïe de la DGRCAS. Suivez à présent la remise de 5 000 tonnes et 1 000 contreplaquées aux écoles primaires et secondaires d'Inongo. Les écoles primaires et secondaires de la sous-division de l'EPST Inongo ont bénéficié de 5 000 tonnes et 1 000 contreplaquées appelées communément triple S dont de l'honorable sénateur Frédéric Manfoy-Bopali. A travers ces gestes, cet élu du peuple vole au secours d'institutions tant administratives, sanitaires et studentines que scolaires de Maï Ndombé sont fiefs électoraux. L'éducation de la jeunesse équipe les premiers besoins du peuple. L'honorable sénateur vient de douter ce jour. Les écoles du territoire est du Mingo. 5 000 tonnes de BG34 de 3 mètres ont la construction, la réhabilitation, la réflexion des écoles du territoire est du Mingo. a-t-il réuni nul triplex ou l'étable ? On a pour dit que les actions concrètes valent le mieux que les provinces vont là. Nous, la sous-division qui n'ont votre droit avons le plaisir de vous souhaiter nos hommages le plus différent. Aussi, le décédant des tonnes et des tuplexes de la dite sous-division pour acquérir le petit cadre de la province de Maï Ndombé. Le 3 de ces lots importants des matériels à la sous-division Tandem Belou marque la volonté de ces sénateurs de veiller au bien-être des membres de sa circonscription électorale. Et puis, suivez cet atelier de sensibilisation et de renforcement de capacité qui a été ouvert à Bandoundouville, le chef lieu de la province du Quilou. Si petite mais très significative qui démontre les avancées dans le secteur de l'éducation dans la province du Quilou. Nous sommes dans la salle des réunions du centre Paqued à Bandoundouville dans la province éducationnelle Quilou 1 où le ministre provincial en charge de l'éducation Eric Mouziazia a présidé la séance des sensibilisations et distribution des recueils de l'enseignement préscolaire. Malgré que cette catégorie d'enseignement n'est pas encore bien maîtrisée en milieu rural, cette activité initiée par l'inspection générale de l'EPST et organisée par le ministère provincial de l'éducation du Quilou a permis au cadre du secteur éducatif et plus particulièrement aux enseignants de maternelle de s'imprimer davantage sur cette nouvelle donne qui facilite une bonne prise en charge des enfants avant l'âge de la scolarité. L'éventu norme que contient ces récueils est répartie en six domaines dont l'éducation, la participation communautaire, la santé et nutrition, l'environnement scolaire, la protection et enfin les ressources telles qu'expliquées par la déléguée de l'inspection générale de l'EPST. Pour cette déléguée, chaque norme dans ses récueils contient des indicateurs, des moyens de vérification, des actions et des notes explicatives. L'inspecteur principal de l'EPST Quilou 1 et les provètes Aï ont tour à tour salié cette initiative qui va donner un coup de pouce au secteur éducatif avant que le ministre Éric Mouziazia qui a martélé sur le respect de mesures barrières dans tous les enseignements d'enseignement puisse glisser aussi quelques phrases. Sinon que cet enseignement sera appliqué plus dans les espaces communautaires de veille, les classes pré-primaires et tant d'autres dans cette province éducationnelle qui régorge en maternelle 531 enseignants et 11.530 élèves dont 6.078 filles. Une poursuite de la visite d'itinérance dans la province du Kwango après le territoire de Pupukabaka. Le gouverneur de la dite province Jean-Marie Petipeti s'est rendu à Kassongolunda le week-end dernier où il a rencontré toutes les couches sociales de la population qui ont été sensibilisées sur l'épidémie de la fièvre typhoïde qui se vit dans le Kwango. Grâce Morceau pour le commentaire. Le gouverneur du Kwango Jean-Marie Petipeti qui a opté pour la territoriale des proximités s'est rendu à Pupukabaka où se vit l'épidémie de la fièvre typhoïde. Le bilan épidémiologique recense 750 cas dans 10 décès enregistrés. Jean-Marie Petipeti a remis un lot de médicaments du gouvernement central via le programme d'appui du système de santé RDC et un autre lot dont du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso fils de cette province. Après l'étape de Pupukabaka le numéro 1 du Kwango s'est rendu à Kassongolunda territoire frontalier avec l'Angola et deuxième grand territoire de la République démocratique du Congo après Bafouat Sende. Il a été accueilli avec face par la population kalundaise. dans son message il invite cette population à soutenir la vision de l'union sacrée initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekédi et à soutenir les institutions du pays. Le chef de l'État qui souhaite transformer le Congo dans les jours qui viennent avec l'accompagnement des tous. Le chef de l'exécutif du Congo a ensuite accordé des audiences aux différentes couches de la population. Il a promis de revenir dans un proche avenir pour l'ouverture de la frontière avec la République Sœur d'Angola. Le numéro 1 du Congo va boucler son itinérance le mois prochain par le territoire de Kengi. En religion, sachez que Mgr François Abeli a célébré une messe d'action de grâce pour consolider la fraternité des dignes filles et fils de la province du Maniema à Mamie-Franzaïna. La date du 20 juin 2021 reste une date gravée dans l'histoire de la province du Maniema précisément pour le diocèse des Kindous. D'où Mgr Abeli Mouroia Mouchapa, le nouvel évêque du diocèse des Kindous a été accueilli par la communauté du Maniema vivant à Kinshasa. Cette manifestation a par ailleurs été une occasion conciliante de toutes les filles et fils du Maniema, acteurs politiques, sociétés civiles et fonctionnaires y étaient présents. A cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite par lui-même à la paroisse sacré-coeur de Kinshasa dans la commune de la Goumbé. La chorale Saint-Albert du diocèse des Kindous a animé la cérémonie. Il s'est dénoté que cette cérémonie a eu deux temps forts à savoir la célébration eucharistique qui a subi le mot de l'un des membres du comité organisateur, en l'occurrence la sœur Marthe qui a pris la parole tout en témoignant la profonde reconnaissance à Dieu pour donner aux natifs du Maniema un berger et guide spirituel en se référant au psaume 108 suivi d'un sage de la dite province qui s'est exprimé en Swahili pour le respect de la coutume. Cette première partie de la cérémonie a été sanctionnée par la remise de cadeaux et le mot des hôtes du jour qui remercie de tout cœur la communauté du Maniema vivant à Kinshasa pour les rapports tant matériels et spirituels à l'endroit du diocèse de Kindou le deuxième temps fort était caractérisé par une prise de contact avec la communauté du Maniema vivant à Kinshasa tout en expliquant sa vision pastorale de l'évêque et la carte postale du diocèse de Kindou et la soirée a été clôturée par un cocktail vous le savez la radio télévision nationale congolaise est en deuil son directeur général en la personne d'Ernest Kabila Ilunga a tiré sa révérence je vous propose de suivre dans ce reportage le parcours de ce grand homme à ma qualité de directeur général de la RTDC je lui ai rassuré que mon accompagnement ferait de lui ce que peut-être les autres n'ont pas pu faire cette figure de l'un des mandataires des entreprises publiques vous ne la verrez plus jamais Ernest Kabila Ilunga c'est lui qui l'a appelé affaitueusement papa Ernest a tiré sa révérence le vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa suite d'une courte maladie directeur général de la RTDC depuis avril 2018 Ernest Kabila Ilunga cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie a causé d'énormes ravages dans le coeur de votre deuxième famille car la RTDC est notre seconde famille un départ brutal qui chagrine la RTDC autant d'amour la gaieté dans la convivialité ont caractérisé votre passage au milieu de nous la mort est certes une fatalité nous n'en prouvons rien monsieur le DG si vous étiez donné de revoir les dégâts émotionnels que votre mort a causé derrière vous ressusciterez hélas c'est du domaine de l'éternel Dieu tout puissant le créateur il est le temps et son maître ses voix sont insondables la seule possibilité pour nous d'exprimer ce qu'elle aurait sans c'est de faire ce que vous aimez le travail bien fait la pandémie coronavirus est grave il fallait à tout prix nous puissions penser à une certaine mesure d'hygiène urgente et préventive pour préserver la vie de nos agents nous vous avons porté dans nos coeurs et cela à jamais nous nécessitons de pleurer notre directeur général Ernest Ilunga Kabila suivait à présent les témoignages des uns et des autres je l'appelle mon DG parce que pour moi c'est un papa si aujourd'hui je suis vivante c'est grâce au Seigneur mais le Seigneur est passé par le DG je suis tombée malade il y a deux ans passé je suis allée voir monsieur le DG il n'a pas hésité il a sorti un montant que je ne voudrais pas citer et dire ici et j'ai été opérée par deux fois j'ai toujours été reconnaissante envers ces DG qu'est-ce que je vais dire l'amour nous surprend moi je suis venue pour une émission avec mon confrère Jules et je trouve leur amour je suis confuse je manque les mots la vie est trop courte et mon vivant c'est tout c'est un homme de bien un homme qui un jour à une réunion de la rédaction à la RTNC2 il nous a motivé et il avait manifesté son intention de faire tout son possible pour que les agents et fonctionnaires de la RTNC soient les mieux payés possibles c'est messieurs c'est monsieur bon c'est monsieur bon qui a un grand coeur ce qui me marque par rapport à nos relations c'est le jour où il fallait que je fasse un voyage pour l'Afrique de l'Ouest et mon passeport a été expiré il est parti avec moi jusqu'au niveau du ministère des affaires étrangères pour qu'il m'aide à avoir ce passeport là le DG il est entré dans tous les bureaux il a dit c'est mon assistant je veux qu'il puisse avoir rapidement un passeport parce qu'il y a une mission de service qui l'attend au niveau du Bénin et c'est ainsi que j'ai pu avoir ce passeport en quelques jours en deux jours grâce à lui grâce à son implication c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui vraiment va manquer au cadre et agent de la RTNC il s'est battu pour nous il s'est battu pour que les agents les directeurs ici à la RTNC soient bien rémunérés ça c'est Ernest Kabila ça vraiment on lui doit et c'est quelqu'un qui me prêchait beaucoup la parole de Dieu chaque fois que j'allais dans son bureau il me parlait il vantait mes mérites et je garderais vraiment ça au fond de mon coeur il m'a beaucoup aussi aidé administrativement ici au sein de la RTNC nous avons perdu un artiste Maïma nous a nous a donné cette force cette valeur là l'option là d'avoir l'argent je me dis c'est pas donner à tout le monde il me disait non non Dieu m'a dit de réintégrer encore la RTNC comme directeur général simplement parce que je suis comme un Moïse ça c'est de sa bouche qu'il parlait de ça et je dois faire tout pour le dossier que Madame Nicole avait laissé pour les réajustements de salaire des agents et cadres de la RTNC que vous puissiez avoir cette augmentation du salaire c'est Dieu c'est pourquoi c'est arrivé mais il est parti en paix d'où répond mon papa papa ébola papa ébola tu es parti avec honneur avec fierté papa papa vous savez pourquoi parce que tu nous as laissé avec un salaire on n'avait pas ça papa moi je ne dormais pas même si ils ne veulent pas de moitié papa j'ai un mot à dire pour toi je suis triste je suis perdu vous savez j'ai eu le temps dans la vie de rencontrer des personnes bien j'ai eu le temps dans ma vie de rencontrer des personnes avec une constance dans le raisonnement dans sa façon de faire mais j'ai rencontré Ernest Kabila un homme qui dès le premier jour lorsque je l'ai rencontré il n'avait qu'un seul mot dans sa bouche Christ il me disait toujours quand tout ce que nous devons faire il faut que le Seigneur soit au dessus de tout ce que nous faisons aujourd'hui 25 juin nous nous réveillons avec une triste nouvelle moi je regrette oui mais je suis content que cet homme va retrouver sa place auprès du Père mettons un terme à ce journal retenez ce tête à tête Félix-Antoine Chiseki dit Paul Kagame le chef de l'état a traversé la frontière rwandaise de Kissénie pour une séance de travail avec son homologue rwandais Paul Kagame les deux chefs de l'état ont visité les dégâts causés par le volcan du Nihangongo dans la ville frontalière de Goma nous y reviendrons avec force d'état et dans nos prochaines éditions et bien c'est la fin de ce journal 20h Anita Luambrois paix et grâce dans vos maisons au revoir et à la prochaine